Une brume si légère de Sandrine Collette Il y eut ce temps où les carcasses des voitures hors d'usage étaient emportées par les camions des ferrailleurs, détruites à coups de barres de métal ou de blocs de béton. Sur la route, on croisait parfois ces convois insolites. Ces empilements de couleurs fracassés, sanglés sur des plateaux ou serrés dans des bennes rouillées à force d'essuyer les chocs des voitures jetées là. Ils en tenaient onze ou douze sur chaque poids lourd. Au terme de leur dernier voyage, des broyeurs les déchiquetaient. Des machines terribles, des cages et des entonnoirs au fond desquels deux rouleaux armés de dents ou de lames brillantes tailladaient, hachaient, brisaient. Les voitures rebondissaient sous les coups, fuyant et très sautant, retombant toujours dans les mâchoires d'où elles remontaient chaque fois amputées d'une pièce de carrosserie ou de mécanique. Étrange spectacle d'un objet déjà mort, peu à peu dévoré parce que je ne pouvais m'empêcher de comparer à la gueule d'un immense prédateur. Ce n'était que de vieilles autos, mais un curieux malaise me tenait le ventre en les voyant se raccourcir, rongés et avalés une à une, saisis dans des postures qui auraient pu être humaines et échappant au rouleau avant de se résigner en se tordant dans tous les sens. Il fallait moins de 4 minutes pour qu'une voiture d'une tonne se réduise à une multitude de petits déchets isolés courant sur un tapis, hors de tout sens et de toute cohérence. Ils auraient pu faire le bonheur des fonderies, mais comme il n'y en avait plus chez nous, on les envoyait à l'étranger. Je ne sais pas qui a eu l'idée de cette nouvelle filière de recyclage, mais un jour, on a sorti des dizaines de milliers de voitures de la chaîne. Pas n'importe lesquelles, les plus grosses. Les citadines ou les sportives filaient toujours droit à la casse, mais les berlines, les camionnettes et les breaks étaient chassées avec fureur. C'est une sorte de seconde vie qu'on leur offrait, à ces automobiles emboutis, boîtes ou moteurs cassés. Une seconde vie sur cale, côte à côte dans un alignement impeccable, comme des maisonnettes aux peintures cloquées. Tout cela, nous le savions, mais nous le pensions marginal, ou cela nous arrangeait de le croire. Nous étions tous d'accord pour dire que c'était la meilleure solution. Pas optimale sans doute, mais vu le contexte, les finances, la société qui n'allait pas, et les choix qui se réduisaient comme peau de chagrin, enfin toutes les bonnes raisons que nous avions d'opinées, nous détournions le regard avec un soupir. Nous avions assez de nos problèmes de chaque jour. Quelque chose s'était forgé en nous, la vague conviction que c'était justifié et que l'on n'y pouvait rien. Le sentiment coupable et soulagé d'être à l'abri. La colère envers ceux à qui nous devions la création de ces lieux pour lesquels nous payions encore un peu plus d'impôts. D'une certaine façon, nous admettions que c'était mérité. Et même si c'était trop facile, nous pensions tout bas qu'il n'avait qu'à travailler. Jusqu'au jour où nous aussi, nous en avons fait partie. Le jour se lève sur mon monde, mon domaine. Aussi étrange que cela paraît,